Dans la vidéo précédente, on avait vu une manière de faire une multiplication d'un nombre à deux chiffres par un nombre à un chiffre, ici. Par exemple, 37 fois 6, on avait interprété ça en décomposant le nombre 37 selon les valeurs de position. Donc ici, 37, c'est 3 dizaines plus 7 unités. Et on s'était dit que faire 37 groupes de 6, c'était la même chose que faire 30 groupes de 6 plus 7 groupes de 6. Et donc on avait fait les multiplications de cette manière-là. En commençant par faire 7 groupes de 6, ici, ça nous donnait 7 fois 6, et c'est ce qui est écrit sur cette ligne-là. Et ensuite, en multipliant 3 dizaines par 6, et 3 dizaines par 6, 3 fois 6, 18, ça fait 18 dizaines, c'est-à-dire 180 qui est là. Et ensuite, on avait additionné ces deux nombres-là, donc 7 fois 6 plus 3 fois 6, ça fait bien 37 fois 6. Et on avait obtenu ce résultat 222. Alors, dans cette vidéo, on va s'inspirer un petit peu de ce qu'on a fait ici pour faire des multiplications de nombres à deux chiffres. Donc, par exemple, on va commencer avec ça, 37 multiplié par 26. Et je le présente comme ça parce qu'on va faire les calculs de la même manière qu'ici, en s'inspirant de ce qu'on a fait. Alors, ici, on a 37 groupes de 26, et on peut se dire que c'est la même chose que faire 37 groupes de 20 plus 37 groupes de 6, ça c'est une chose. Alors, je vais commencer par calculer 37 groupes de 6, et ça, je vais le faire exactement de la même manière qu'ici. Je vais déjà calculer, on peut faire ça dans l'ordre qu'on veut, mais bon, je vais commencer comme ça. Je vais commencer par calculer 30 fois 6, 3 dizaines fois 6, et ça, on avait vu que c'était 180. Alors là, j'écris le résultat, mais en respectant bien les colonnes, centaines, dizaines, unités. Et donc, ce que j'ai écrit ici, c'est 3 dizaines, 3 dizaines fois 6. Et puis ensuite, je vais faire mes 7 groupes de 6, donc je vais faire cette multiplication-là, 7 fois 6, et 7 fois 6, ça fait 42 que j'écris ici, 4 dizaines, 2 unités. Et donc ça, c'est bien 7 unités fois 6. Alors là, j'ai calculé 37 fois 6, donc 37 groupes de 6. Il faut que je me débrouille pour calculer maintenant 37 groupes de 20. Alors, je vais faire exactement de la même manière. Ici, je vais commencer par faire 3 dizaines fois 2 dizaines. Ce nombre-là fois ce nombre-là, en fait, c'est 3 dizaines fois 2 dizaines. Alors, tu peux voir ça comme ça. Ça fait 30 fois 20, donc 3 fois 10 fois 2 fois 10, et ça fait donc 600. Alors, je vais l'écrire comme ça, six centaines, zéro dizaine et zéro unité. Là, c'est vraiment important de toujours bien écrire les choses en colonne. Donc, je répète ici, 3 dizaines fois 2 dizaines, c'est la même chose que 30 fois 20, ça fait bien 600. Et donc là, ce qu'il me reste à calculer, c'est les 7 groupes de 2 dizaines. Donc, c'est ce calcul ici, 7 fois 2 dizaines. Alors, je vais le mettre ici, 7 fois 2 dizaines. 7 fois 2 dizaines. Et 7 fois 2 dizaines, ça fait 14 dizaines. Et donc, ça fait 140 que j'écris comme ça, une centaine, quatre dizaines, zéro unité. Alors là, j'ai complètement décomposé mon opération et j'ai tout pris en compte. Donc, pour trouver le résultat, il faut que je fasse comme ici, c'est-à-dire que je fasse l'addition. Et comme c'est présenté en colonne, là, je vais le faire assez facilement en colonne. Pour les unités, j'ai deux unités. Deux unités. Pour les dizaines, j'ai 8 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 12 dizaines. Plus 4 dizaines, ça fait 16 dizaines. Et 16 dizaines, on peut décomposer ça en une centaine et 6 dizaines. Donc, je vais mettre un 6 ici à la place des dizaines. Et je vais rajouter, je vais retenir une centaine dans la colonne des centaines. Ensuite, je vais compter le nombre de centaines. Donc, j'en ai une, deux. 2 plus 6, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Et donc, on obtient ici le résultat 962. Alors, je voudrais vraiment que tu comprennes ce qu'on a fait ici. Ça peut paraître un petit peu compliqué. Mais ce qu'on a fait vraiment, c'est d'abord s'occuper de multiplier 37 fois 6. 37 fois 6. Ça, c'est ce qu'on a fait ici, dans ces deux lignes ici. Alors, je peux l'écrire ici. 37 fois 6. Ça. Et puis ensuite, on a calculé 37 fois 2 dizaines. 37 fois 2 dizaines. Ça, c'est ce qu'on a fait ici. 37 fois 2 dizaines. Donc, c'est 37 fois 20 qu'on a fait ici. Voilà. C'est exactement de là que viennent tous les nombres que j'ai mis ici. Et puis ensuite, évidemment, on doit ajouter 37 fois 6 plus 37 fois 20. Donc, additionner tous les nombres qui sont ici. Voilà. Je voudrais vraiment que tu réfléchisses à ça, que ce soit très clair dans ton esprit. Tu peux revoir la vidéo tout à l'heure. Et tu peux aussi t'entraîner avec d'autres nombres pour voir comment ça marche et être sûr de bien comprendre. Et tu verras que plus tard, toutes les multiplications que tu feras seront du coup beaucoup plus claires.